La musique, source des rapprochements des peuples, c'est le thème retenu pour cette sixième édition du Festival International Olabamako, organisé par l'Ambassade d'Espagne au Mali. Au cours d'une conférence de presse tenue le 28 avril 2023 dans les locaux de l'Ambassade, l'Ambassade du Royaume d'Espagne au Mali a tenu à rappeler les grandes lignes de cette nouvelle édition du Festival Olabamako. Cette année, source des rapprochements des peuples, on essaie de vous appuyer d'une façon multidimensionnelle, y compris la culture et les liens entre l'Espagne et le Mali. Dans ces liens-là, on a cette idée de rapprochement entre la jeunesse à travers la musique. C'est la musique qui va nous rapprocher, parce que le Mali, ce n'est pas seulement les crises, ce n'est pas seulement les conflits, mais c'est aussi tous ces éléments qui sont ici depuis des millénaires et qui ont fait que le Mali soit protagoniste dans le domaine culturel. On ne change pas une équipe qui gagne. Une formule qui marche bien pour les organisateurs qui souhaitent pérenniser cette belle tradition, contribuant ainsi à la promotion de la culture espagnole et malienne. La particularité, c'est qu'on n'a pas de particularité. Pourquoi ? Parce que c'est une formule qui marche, qui fonctionne. Et on veut continuer avec tout ça qu'on avait fait avant, c'est-à-dire mélanger les groupes espagnols avec les groupes maliens, en respectant toujours la diversité culturelle malienne. Prévu pour les 12 et 13 mai 2023 au Musée National du Mali, avec comme tête d'affiche des légendes de la musique malienne, notamment le duo Amadou et Mariam, Tikendia Fakoli, Oumu Sangaré et un invité venu de l'Espagne, Diego Amador. Ces festivals visent à rapprocher les jeunesses maliennes et espagnoles à travers la culture, mais et surtout à renforcer les liens de coopération entre les Mali et l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada